Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la première leçon d'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Nous allons commencer notre séance par faire une observation des phrases suivantes. Il possédait une villa blanche, une porte coulissante, des enfants déguisés, ces femmes sont contentes. Les mots en rouge sont tous des adjectifs. Ce qu'on remarque c'est que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le mot qu'ils qualifient. Par exemple dans la première phrase, il possède une villa blanche. Blanche c'est accordé avec le mot villa. A retenir, quelle que soit sa fonction, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire le nom qu'il qualifie, qu'il précise. Généralement on ajoute E au féminin, S au pluriel et ES au féminin pluriel comme vous le remarquez dans le tableau. On va voir certains cas particuliers tout de suite. Commençons. Le premier cas particulier dans la formation du féminin est souvent plus complexe. En ajoutant un accent, comme par exemple le mot complet, le mot complète, on ajoute un accent grave, discret, discrète, on ajoute un accent grave, léger, légère, on ajoute un accent grave. Ou bien dans le doublement de la consonne finale comme par exemple le mot cruel, cruel avec deux L E pour le féminin, mortel, mortel avec deux L E au féminin et muette aussi avec deux T E au féminin. On a aussi dans le changement de la consonne finale comme par exemple le mot doux, on dit douce, heureux, heureuse, vif, vive, sec, sèche. Ou dans la variation complexe de la finale nouveau, nouvelle, fou, folle, vieux, vieille. Ou dans le changement du suffixe moteur, motrice, rangeur, rangeresse, maître, maîtresse. On va continuer avec voir quelques... Parfois en fait l'adjectif ne s'accorde pas. L'accord de cet adjectif ne se voit pas. Par exemple, dans le mot calme ou bien doux les adjectifs qui se terminent avec un E. On le remarque dans l'exemple, c'est un homme calme, c'est une femme calme. Le mot calme ne change pas, il ne prend pas de E supplémentaire pour le féminin. Passons maintenant pour voir certains cas particuliers pour le pluriel. Les adjectifs terminés par un S ou un X ne changent pas au pluriel. Par exemple, il est nerveux, il était nerveux, ils étaient nerveux, ça ne change pas. C'est un gros cadeau, ce sont de gros cadeaux. Donc là, le mot cadeau prend un X. Pourquoi ? Parce que c'est au pluriel alors que dans le mot nerveux ou bien aussi le mot heureux, ils ne prennent pas un nouvel X. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà leur X. La formation du pluriel présente quelques cas particuliers. On va en citer. Les adjectifs masculins en O prennent un X comme beau et nouveau. Les adjectifs masculins en AL, en un pluriel en O. Loyal, loyaux, original, originaux, sauf les mots suivants. Banal, fatal, final, glacial, idéal, natal, naval, pénal, théâtre et d'autres mots. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour mieux comprendre notre leçon. La consigne de l'exercice est très simple. Écrit correctement les adjectifs. On va voir plusieurs phrases qui contiennent des adjectifs non accordés et c'est à nous de les accorder pour mieux comprendre notre leçon. Les phrases sont les suivantes. Première phrase, des robes. On dit neuf. La route est longue. Une musique doux. Des couleurs vives. Des feuilles secs. Une pluie abondante. Une tarte sucrée. Des marais noires. Normalement, c'est à nous d'accorder ces adjectifs. On va tout de suite voir dans la correction comment ces adjectifs sont accordés. Commençons tout d'abord. On va dire des robes neuves. Des robes neuves. La route est longue. Une musique douce. Des couleurs vives. Des feuilles sèches. Une pluie abondante. Une tarte sucrée avec deux oeufs. Des marais noires avec un S à la fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Surtout, restez chez vous. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada